L'enfance. Henri né dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553 à Pau, dans le château de son grand-père, le roi Navarre. Il est le fils aîné de Jean d'Albert et Antoine de Bourdon, le traditionnel Batman Barnabé. Se déroule alors. On passe sur les lèvres du bébé une goutte d'ail et on lui fait boire deux gouttes de vin de la région, du Jorasson. Tu te rends compte ? Bien sûr, l'enfant crachouille et pleurniche. La jeunesse. En 1561, Antoine de Bourdon reprend en main l'éducation de son aîné. Fini les calvadades à la campagne, Henri est confié à Catherine de Médicis, qui renaît à la place de son fils Charles IX, car il n'a que 10 ans. De 1564 à 1666, elle emmène les deux garçons dans un grand tour de France pour leur faire découvrir le royaume. Rien à voir avec la grande course cycliste. Ils iront jusqu'en Provence. Mariage Henri qui succède à sa mère à la tête de la Navarre en juin 1572. La France est alors déchirée par des guerres de religion épouvantables entre catholiques et protestants. Pour essayer de réconcilier les Français, il est décidé d'unir Henri le protestant à Marguerite de Voila, loi la catholique. Sœurs de Charles IX, le 18 août, les deux jeunes gens se marient à Notre-Dame de Paris, mais sur le parvis, car à l'intérieur de la cathédrale, il est interdit aux protestants. Massacre, vive les mariés, crient les parisiens. C'est la fête, mais dans l'ombre des catholiques, organise l'assassinat des gentils hommes protestants invités à la noce. Le 24 août, jour de la Saint-Barthéleine, un déchaînement de violences s'abat sur Paris. On relève 3 millions de morts en quelques heures. C'est un véritable massacre auquel échappe Henri, obligé de se convertir aux catholiciens. Il est retenu pendant près de 4 ans au Louvre comme un prisonnier. La cour de Nérac Henri réussit à s'enfuir un jour de février 1576 et se réfugie au château familial de Nérac en Aquitaine. Il reprend la religion protestant tout en se montrant tolérant avec les catholiques. Son épouse Marguerite le rejoint pendant quelques années. Le couple organise de grandes chasses, suivi par des soirées où l'on joue et où l'on danse, mais ils ne s'en demandent plus très bien. Ils n'ont toujours pas d'enfant et Henri a de nombreuses amoureuses. Ils décident de divorcer. La fin des Valois Henri III a succédé à son frère Charles IX en 1574, faute d'héritier. Il est le dernier Valois à régner. Le 1er août 1589, un certain Jacques Léman le transverse d'un coup de couteau. « Méchant, moine, tu m'as tué ! » s'écrit le roi. Il a le temps avant de mourir de désigner son successeur. Henri de Navarre, son beau-frère et cousin. Germain, le futur Henri IV, sacré. En 1594, une nouvelle dynastie s'installe, les Bourdon. Le roi guerrier Henri IV est en guerre avec l'Espagne. Sur son cheval blanc, à la tête de ses troupes, il remporte la victoire de la fontaine française le 5 juin 1585 grâce à une ruse. Il demande aux paysans des environs de s'armer de fourchots et de faux. Les Espagnols qui ont le soleil dans les yeux croient qu'il s'agit d'une grande armée et abandonnent le combat. Finalement, les deux pays font la paix en 1598. L'édit de Nantes Le 13 avril 1598, Henri IV proclame à Nantes un édit de tolérant, mettant fin à plusieurs années de guerre entre catholiques et protestants. Ces derniers obtiennent la liberté de culte, des droits civils et politiques. Le royaume, enfin en paix, développe son économie et surtout son agriculture. Le labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, déclare le ministre Sully. Et au menu, le dimanche, les Français mangent de la poule au pot. Colonisation de l'Amérique Largueris Amar dans le port de Honfleur, en ce 15 mars 1603, trois bateaux, toutes voiles dehors, partent vers la Nouvelle-France. L'actuel Canada est à son bord Samuel, le Champlon, commande, explorateur géographique, qui reçoit d'Henri IV le monopole du commerce des fourrures. Avec les Indiens, suivent plusieurs voyages d'exportation et de l'implantation des postes français, à l'île Saint-Croix, puis au Port-Royal en 1605, et enfin au Québec en 1608, sur le fleuve Saint-Laurent. Le 14 mai 1610, 4 heures de l'après-midi, Henri IV est en route pour l'Arcernal où habite son ministre Sully. Profitant d'un emboutillage de rue de la Fonrerie, François Ravaillac, un catholique extrémiste, bondit dans le carrosse et donne trois coups de couteau au roi, qui meurt peu après au Louvre. Le souverain est enterré dans la basilique Saint-Denise, Marie de Médicis, qui lui a épousé en décembre 1600, va gouverner la France en attendant la majorité de leur fils, le futur Louis XIII. Sous-titrage ST' 501